Le journal du dimanche a réalisé une enquête sur Thierry Ardisson et dans cette enquête on peut découvrir le salaire que touche Thierry Ardisson entre 15 et 20 000 euros par mois mais les propos qui font pas mal parler depuis la publication de cet article c'est quand Thierry Ardisson évoque son rapport à l'argent alors vous allez nous dire ce que vous en pensez et j'aimerais avoir l'avis aussi des téléspectateurs si je fais trop de télé au détriment d'activités plus nobles c'est que je suis vénal, j'aime l'argent, être vieux c'est chiant mais être vieux et pauvre c'est pire franchement c'est du Thierry Ardisson alors est-ce que ça vous choque ? c'est assumé, le seul truc c'est que je pense qu'il ment sur les chiffres il y a pas quelque chose qui vous choque, on a appris quand même que Stéphane Guillon était payé 10 000 euros par public 40 000 par mois, donc il était payé moins que Stéphane Guillon en fait j'étais con, j'ai pas vu le dos ça c'est peut-être 15-20 000 par émission alors d'autant qu'il est producteur merci, Isabelle c'est du Thierry Ardisson pur jus, parfaitement provocateur et tout, donc on peut pas être contre en revanche moi aussi j'ai tiqué sur le chiffre parce que je sais bien que je suis nulle en chiffres mais quand même là... Gilles, je trouve ça insensé parce qu'on lui reproche d'avoir donné un chiffre mais donner tous un chiffre, lui il a le courage de le dire parce que je sais ce que vous allez dire, vous allez dire les chiffres sont fous et les producteurs qui donnent ce qui... quelqu'un des 20 000 euros, c'est de l'enfumage, c'est archi faux oui c'est faux c'est faux, voilà c'est faux mais oui, j'ai l'impressionné par la pseudo-transparence mais c'est une transparence mensongère donc c'est pas un truc bah oui, c'est fou le jour où il y a un mec qui vous montre sa déclaration d'impôt moi j'y croirais voilà et bah amenez-la demain, amenez-la demain mais il faut mieux rien dire que de mentir c'est ça qu'il y a vraiment de quoi on dit sur le bassinet là vous déplacez le débat, ça n'a rien à voir je vous ai posé la question est-ce que la phrase être vieux c'est chiant mais être vieux et pauvre c'est pire est-ce qu'elle vous choque ou pas ? vous avez le droit de parler de vous ? ah non, vous avez du hardi sans Agathe oui, non, au contraire il est très franc, très honnête vous aussi, vous aimez l'argent Cyril n'a pas de zizi et pas d'argent non mais elle est folle non mais elle a la pétain on l'attaque c'est pas du tout net non, 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 mais attendez moi j'ai déjà mis... alors franchement, j'ai déjà dit que j'ai mis l'argent on sait que vous êtes dans le besoin vous justifiez pas attendez, attendez non mais là on va redescendre de trois étages non mais je vous dis Dora l'exploratrice elle va redescendre de l'ascenseur non mais c'était... même Pierre même Pierre est choqué Pierre ah non, pour la phrase ça me choque pas du tout non c'est rien c'est ce qu'il a dit c'est vrai d'abord il est drôle c'est hardi son et puis il est vrai qu'être vieux et pauvre c'est quand même très très chiant oui enfin c'est chiant c'est chiant c'est chiant on trouve à tous les âges donc c'est ça qui est gênant c'est vrai on pense à eux évidemment non mais est-ce qu'on trouve la fameuse phrase vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade c'est ça c'est la référence c'est tout non merci on avait où ça va Bénaïve attendez pardon mais il y a de l'optodérision là oui oui merci est-ce que ça vous a choqué ? moi ça me choque voilà ma Kelly non mais voilà un peu un peu cool la phrase et déplacée pour les gens voilà c'est un peu déplacé pour les gens voilà c'est ce qu'il a dit on ne choisit pas d'être chiant mais il est arrogant je veux pas le féliciter parce qu'il est content d'être arrogant mais non mais c'est son style en plus Thierry il adore provoquer les gens et dans la vie c'est pas du tout comme ça c'est vrai j'avais sorti un billet ah vous voyez j'ai fait un test voilà vous l'avez vu tout de suite vous aimez l'argent je vous ai eu je vous ai eu je vous ai eu ça a marché merci